Bonjour, je vais vous montrer dans cette vidéo comment effectuer le produit de deux nombres de trois chiffres en une seule ligne. Avant de regarder cette vidéo, il vaudrait mieux regarder ma vidéo précédente avec le produit de deux nombres à deux chiffres. Allez, c'est parti ! 247 multiplié par 518. On va commencer par chercher le chiffre des unités qui vient ici. Pour ça, rien de plus simple, on va faire le produit de nos deux chiffres des unités ici. Alors, 8 fois 7 égale 56. Je pose mon 6 et je retiens 5. Dans cette vidéo, je ne vais pas noter mes retenues, je vais essayer de m'en souvenir comme ça. On va chercher maintenant le chiffre des dizaines. Le chiffre des dizaines qui vient ici. J'ai un seul chiffre à la droite de mon chiffre des dizaines. Je vais donc effectuer mes produits entre mes chiffres de mes deux nombres ici, de façon à laisser à leur droite un seul chiffre. Par exemple, je vais faire 4 fois 8 ici parce qu'à droite, j'ai un seul chiffre qui traîne. De la même façon, je vais effectuer l'opération 1 fois 7 parce qu'à la droite de ce trait, j'ai un seul chiffre qui traîne. On se rappelle de la retenue, c'était 5. 4 fois 8, 32, plus ma retenue, 37, 1 fois 7, 7, 37 plus 7, 44. Je pose mon 4 et je retiens 4. On cherche maintenant le chiffre des centaines. Il y a deux chiffres à la droite de ce chiffre. Je vais effectuer mes produits entre mes chiffres de façon à laisser deux chiffres à leur droite. Par exemple, 2 fois 8 parce que ici, j'ai deux chiffres qui traînent. On va effectuer également l'opération 1 fois 4 car à la droite de ce trait, j'ai deux chiffres ici. Et enfin, on va effectuer l'opération 5 fois 7 parce qu'à la droite de ce trait, j'ai deux chiffres ici. Donc ma retenue, c'était 4. 2 fois 8, 16. 16 plus 4, 20. 1 fois 4, 4, plus 20, égale 24. 5 fois 7, 35. 35 plus 24, égale 59. Je pose mon 9 et je retiens 5. On va chercher maintenant le chiffre des milliers qui vient ici. J'ai trois chiffres à sa droite. Je vais faire mes produits de mes chiffres entre ces deux nombres de façon à laisser trois chiffres à droite. Première possibilité, une fois 2. Il y a bien trois chiffres à la droite de ce trait. Deuxième possibilité, 5 fois 4. Il y a bien trois chiffres à la droite de ce trait. On y va. Ma retenue était de 5. Une fois 2, 2 plus 5, 7. 5 fois 4, 20. 20 plus 7, égale 27. Je pose donc 7 et je retiens 2. On cherche maintenant le chiffre des dizaines de milliers. On continue sur le même principe. Il y a quatre chiffres à la droite du chiffre que je cherche. Je vais donc faire les produits de mes chiffres, de mes deux nombres, de façon à laisser quatre chiffres à leur droite. La seule possibilité ici, c'est de calculer ce produit 2 fois 5. Il y a quatre chiffres à la droite du trait que je viens de tracer. Deux fois 5, ça fait 10. Ma retenue, c'était de 2. Donc on arrive à 12. Et comme j'ai effectué le produit de mes deux nombres les plus à gauche, j'ai terminé ma multiplication. Il suffit donc que je reporte mon 12 ici. Et si je ne me suis pas trompé, 247 fois 518, ça fait 127 946. J'espère que cette vidéo vous a aidé. A bientôt. Au revoir.